En Amérique centrale, la légende raconte qu'un oiseau se serait posé sur le corps ensanglanté d'un esclave maya. Il y a plus de 500 ans, l'Amérique centrale était le perso du colonialisme. Après une vague massive d'immigration européenne vers les Amériques, les conquistadors, redoutables colonialistes, prirent les indigènes au dépourvu avec esclavagisme et abus de pouvoir. Ayant leur propre culture et leur propre divinité, les mayas vouaient à la nature un culte et un respect inébranlable. Après s'être fait capturer et tuer pour rébellion, un chef maya esclave vit un oiseau vert émeraude venir se poser sur sa propre dépouille. Une tâche rouge sang apparut donc sur le corps de l'oiseau, et c'est ce qui lui donne aujourd'hui ses couleurs impressionnantes. Je me suis donc rendu en Amérique centrale sur les traces de cet oiseau légendaire pour tenter bien évidemment de le trouver, mais aussi de vous le présenter. Alors suivez-moi, je vous emmène sur les traces du Quetzal resplendissant. Je vais essayer de parler très doucement, parce que chaque vibration que je fais, pour des tout petits corps comme ça, ça vibre très très fort, tu vois. En plus là, ils n'ont pas l'habitude, normalement leur petit présentoir à nectoir là, il est suspendu au bout d'un fil, là je le tiens dans la main, ça les déstabilise un petit peu, tu vois. Mais il suffit que t'en aies un qui vienne et qui se nourrissent, pour que tous les autres appliquent et se disent, ah bah en fait finalement il n'y a aucun danger, ça ne change rien. On est au Costa Rica, dans la cordillère de Talamanca. Et alors non, la vidéo, contre toute attente, ne porte pas sur les colibris. En fait, on s'est retrouvé dans ce lieu un peu par hasard, puisqu'on n'était pas du tout censé arriver là. On est dans le lodge Dona Marlène, parce qu'il nous est arrivé une tuile, on est tombé en panne de voiture, alors qu'on devait aller chercher un oiseau emblématique. Et les gens de ce lodge nous ont vu tellement galérer, qu'ils ont eu la gentillesse de nous recueillir en fait, qu'ils nous ont fourni une chambre, ils nous ont donné à manger, ils nous ont donné plein de tips, plein de techniques, ils nous ont dit, bah tu peux aller observer là-bas, tu peux aller observer là-bas, il y a des oiseaux, etc. Donc un gros gros merci au lodge Dona Marlène. Voilà, gros 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 bisous. Le domaine Dona Marlène est situé à San Gerardo de Dota, dans la cordillère de Talamanca, au Costa Rica. C'est un domaine spécialisé dans l'observation du Quetzal resplendissant. Avec une vue panoramique sur la forêt d'altitude humide, vous pourrez commencer votre journée de traque en prenant un petit déjeuner en face des colibris, qui viendront volontairement butiner devant vous. Avec que des produits locaux, comme du miel, de la confiture de fruits, des desayunos et des fruits frais, c'est l'endroit idéal pour observer le Quetzal. Et alors, tu vois ces petits oiseaux qui volent ? Ben oui, oui, c'est des colibris, puisque en fait, les colibris, c'est un genre d'oiseau de la famille des trochilidées qui est endémique d'Amérique, nord, central et sud. Et ici, au Costa Rica, il y a 53 espèces. Et c'est fabuleux. Moi, ce n'est pas la première fois que j'en vois, mais à chaque fois que j'en vois, je suis juste... C'est trop stylé, beaucoup trop stylé. J'adore. Tout le monde aime ces petits oiseaux-là. Je pense qu'il n'y a personne sur Terre qui n'aime pas ces petits oiseaux-là. Surtout quand on est né dans les années 90, c'est un peu le pote de Pocahontas, tu vois. Comment il s'appelait déjà ? Flit. C'est ça, c'est Flit dans Pocahontas. T'as vu, dès que je parle, ils n'aiment pas trop. Donc le plan, là, ça va être de manger le meilleur des sayunos de toute nos vies, fait par la abuela, tu vois. Ça va être petit gâteau, petite tartine, toast, petit plat de fruits, café, chocolat chaud. Ensuite, comme on n'a plus de bagnole, il va falloir se déplacer avec le seul moyen de locomotion qu'on a compte tenu de tout le matériel qu'on va transporter, les chevaux. Et ça, ça va être une autre aventure. Allez, c'est ici qu'on vous laisse. Nous, on va manger. Je vous dis à tout de suite. Restez connectés si vous voulez voir l'oiseau le plus emblématique d'Amérique centrale. Très honnêtement, ici, on espère tous le voir parce qu'on n'a toujours pas vu. Et attends, je vais leur redonner leur petite bouffe. Ah, je la mets engourdie. Ah, j'ai les fourmis. Alors, on a bien mangé. Vous avez vu, j'ai enlevé quelques couches là. Parce qu'il ne faut pas s'y fier. On est quand même à 3000 mètres d'altitude. Et donc, même malgré le fait qu'il y ait du soleil, le fond de l'air est frais, tu vois. La nuit, quand il n'y a pas de soleil, les nuages reviennent. Et alors là, tu te tapes des températures qui avoisinent les 3 à 4 degrés. C'est quand même relativement froid, tu vois. Ah ouais, il y a du passage. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a un petit Bob Marley qui est en train de passer, là. Trop génial, les ambiances. Donc allez, on y va, c'est parti. Les ambiances en montagne au Costa Rica n'ont rien à voir avec celles de basse altitude. Si proche de la côte, les températures ne fluctuent pas beaucoup, en montagne, c'est tout autre chose. On a donc de la chance d'avoir un peu de rayon de soleil pour commencer la journée. Regarde ça, comment c'est pas beau. Ça, c'est la grand-mère qui fait pousser. C'est que des plantes grasses d'espèces différentes. Regarde comment c'est stylé. Allez, on y va, viens. Évidemment, toutes ces plantes ne sont pas à vendre. Elles sont ici pour le plaisir de la grand-mère du domaine. Le climat pour elle est parfait. Des températures agréables ne dépassant pas 30 degrés dans la journée et des nuits relativement fraîches. Elles puissent donc l'eau contenue dans l'air et poussent tranquillement. La chanson qui passe, c'est Bob Marley, No Woman, No Cry. C'est la première chanson que j'ai jouée en concert à la guitare. Là, on a rendez-vous avec Christopher. Christopher, c'est notre guide. C'est aussi celui qui nous met à disposition notre moyen de locomotion. Ça fait un peu cru comme ça de dire moyen de locomotion quand on parle d'un animal. Oui, les chevaux, il faut aussi les considérer comme des êtres vivants, respecter ce qu'ils ont. Et franchement, on les remercie énormément parce que je pense qu'ils vont prendre un peu cher, étant donné que quand même, je fais 1m90, 80 kilos, j'ai mon matos, etc. On va essayer de répartir ça équitablement, mais il faut bien penser à ça. Attention, quand vous montez à cheval, c'est pas des jouets, c'est des animaux. Ils sont dotés d'une conscience, d'émotion, ils ressentent les choses et puis surtout, ils ont un squelette, ils ont une physiologie. Donc, il faut bien penser à ça. C'est pas des surhommes, tu vois. Ils peuvent pas supporter tout le poids du monde. T'as même des chevaux qui sont hyper creusés tellement ils ont pris trop de poids sur le dos. Donc, pensez bien à ça. Surtout qu'ici, au Costa Rica, c'est quand même une attraction touristique bien, mais on a tendance à un peu zapper. On pourrait faire du stop, quand même. Il y a Christiane qui est là-haut. Allez, c'est parti, on va. Hola, buenas ! Christiane ne travaille pas au domaine d'Ona Marlène. C'est un ami de la famille. Un jeune cow-boy qui vit paisiblement avec ses chevaux et ses vaches. Ils sont très crottins. Hola, Christiane ! Hola ! Comment vas-tu ? Bien, pour la vie. Tout va bien ? Tout va bien. Si. Que lindos ! Que lindos ! Tous sont de vous ? Si. Si ? Tous sont... Oui, ils appartiennent tous à ma famille. Si ? Si, si. Ça, si tu veux, je peux le prendre avec moi. N'importe quel problème. Ok. Muchissima gracia. Tu peux le poser là et puis je le prendrai tout à l'heure. Ok, ok, ok. Comment ça s'appelle ? Il s'appelle Galan. Galan. Ça va. J'ai toujours aimé les chevaux. Ça va. C'est bien, il a l'air un peu robuste quand même. C'est probablement ma plus grande thérapie. Il a l'air un peu robuste. Génial. A condition de ne pas leur mettre tous nos problèmes sur le dos. Et c'est quoi ton cheval, là, toi ? Quel est son cabaille ? Hein ? De quoi ? De Dakota ? Celui-là, c'est le tien. Toi, tu as Dakota. Et Paloma, c'est celui de la fille. Je vais donc chevaucher avec Galan. Aaron, lui, sera avec Dakota. Et Audrey avec Paloma. Et avec la borsa, est-ce ok ? Oui, il n'y a pas de problème avec le sac. Ok. Donc, ce que je vais faire, C'est que je vais mettre Le petit harnais Pour que vous ayez la vue T'sais, la vue FPS. Comment on appelle ça, la vue pauvre ? Il est joli, ton cheval, Audrey. Ouais ? Il est blanc ? Comment il s'appelle, Paloma ? Paloma. Paloma. Ça veut dire la colombe, je crois. Un vrai mot français. Christian, il sait super bien imiter Le cri du quetzal. Puedes faire La zone du quetzal, por favor. Oui, ça va. Et avec ça, C'est très bien. Et avec ça, il attire tous les quetzals de la zone. On a intérêt à le voir. Merci. Merci. Ok, vamos ? Et c'est donc parti pour la chevauchée. Le matériel est prêt. Il fait beau, il fait chaud. Rien ne peut nous arrêter. Listos ? Vamos. Bon, bah c'est parti. Alors, attends. Attends. Hé, Aaron, Concentre-toi sur diriger ton cheval. Tranquille. Vas-y, Audrey, passe devant si tu veux. Et moi, je passe devant toi, Aaron. Tu fermes la marche ? Oui, je ferme la marche. Ça marche ? Allez, c'est parti. On a un bout de jungle. On a un bout de jungle à traverser. Un ruisseau à suivre. Et ensuite... Allez, Galane. Allez. 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 Hop. Dans la descente. Voilà. Je me penche un peu en arrière. Pour le dos, tu vois. Pour leur dos à eux. Ok. Je ne suis pas très bon cavalier. Je n'ai même d'ailleurs jamais fait d'équitation. Et je crois bien que je suis tombé plus de fois que je ne suis monté. Mais ces chevaux ont l'habitude. Ils sont bien débourrés et savent exactement où ils doivent aller. Ça va ou quoi ? Donc, je disais, on a un bout de jungle à traverser. On va se mettre en fin... Je vais me mettre derrière toi parce qu'il y a une voiture qui arrive. J'ai appris à monter finalement un peu à l'arrache. Un jour, on m'a filé un cheval et on m'a dit, vas-y, va t'amuser. Sauf qu'un cheval, eh bien, c'est vivant. Donc, on a pour la troisième fois un bout de jungle à traverser, un ruisseau à suivre. Et normalement, on arrivera à une plateforme. Mais c'est ça le truc, c'est que c'est tellement loin pour aller observer cet oiseau, pour aller chercher la plateforme qui est en temps normal, on aurait dû y aller en bagnole. Mais là, c'est complètement galère et il faut traverser la forêt. Et comme il faut traverser la forêt, eh bien, franchement, compte tenu de tout le matériel qu'on a, il n'y a pas mieux que les chevaux pour ça. Ça va ? Ça va très bien porté. Ouais, je comprends, ouais. Regarde, regarde, regarde. Regarde comment il est. Il a dressé les oreilles. Tout va bien, tout va bien. Le Quetzal, c'est un oiseau, mais juste qui est fabuleux. C'est un peu le Saint Graal de l'ornithologie en Amérique centrale. Il est beau, il est rare, il a plein de champs, il a des particularités assez extravagantes. Donc, tu vois, c'est un peu un animal, c'était un peu un incontournable qu'on était obligé de venir voir ici en Amérique centrale. Sauf que pour aller le chercher, eh bien, cet oiseau-là, il faut aller vraiment là-haut dans les montagnes. Il ne supporte pas le chaud. Donc, c'est pour ça qu'on va préférer pour l'observation le matin ou en fin de journée. L'ornithologie, c'est l'étude de l'observation des oiseaux, leur comportement, mais aussi leur classification. La plupart des ornithologues seront tous d'accord. Pour observer un oiseau, il faut se lever tôt. Il faut beaucoup de patience et d'abnégation pour le naturaliste ornithologue lorsqu'il observe des oiseaux. Car souvent, l'observation des oiseaux n'est qu'une question de seconde. La plupart de ces animaux étant constamment en mouvement, il faut au naturaliste ornithologue être au bon endroit au bon moment pour capturer sa photo. Et dans mon cas, une vidéo. Là, on s'y est pris un peu tard, mais comme c'est un animal, en fait, qui est très peu actif, qui est inféodé à certains types d'arbres, des arbres moussus, en fait, qui fait des petits fruits en forme de petits avocats, qu'on appelle d'ailleurs les aguacatillos. Oh la vache, regarde ça, comment c'est magnifique ! Merci, Christian ! Quoi ? Espère, espère un peu ! Je ne suis pas partisan d'aller voir une cascade ou une rivière juste pour voir une cascade ou une rivière. Les plus belles choses que j'ai pu voir dans ma vie, c'était surtout celles que je n'avais pas du tout prévu de voir. T'imagines un petit peu ? Et c'est comme ça qu'un simple petit ruisseau au Costa Rica peut avoir pour moi beaucoup plus de sens qu'une immense cascade en Islande. Waouh ! Allez ! Donc là, il faut prendre le temps, tu vois, parce que vraiment, il y a plein de caillasses partout. Pour le pied des chevaux, c'est un peu chaud, il ne faut vraiment pas qu'il se torde la cheville. Enfin la cheville, façon de parler, puisque l'articulation concernée dans le pied des chevaux se situe directement entre le doigt et le canon. Une articulation qu'on appelle le boulet. Robuste en temps normal, il faut cependant faire attention, car ajouter le poids d'un humain sur son dos lorsqu'on est déséquilibré, ça fait travailler énormément les articulations. Tu vois, ce n'est pas évident pour eux de traverser un ruisseau comme ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Christian, tout ça est votre propriété ? Non. Non ? Non, non. Bon, cette propriété est d'un autre monsieur. Ok. Mais il nous donne le permis d'ingresser ici. Ok. Le Costa Rica est réputé pour ses quelques mille espèces d'oiseaux. En allant du passereiforme au trogonidé, de petites perruches au grand perroquet, vautours, toucans, crotophagas, et même les piques et les colibris sont à l'honneur. Mais si la plupart de ces espèces se retrouvent dans les autres pays voisins, le Costa Rica reste intéressant sur sa façon de les observer. Le pays, ainsi que tous les habitants, ont absolument tout misé sur l'observation et la protection de l'environnement. Même si encore beaucoup trop d'espèces figurent sur la liste des espèces menacées d'extinction, un des avantages, c'est que sur 10 mètres carrés, si on patiente un peu, on peut observer plus de 100 espèces d'oiseaux en moins d'une heure. Eh n'empêche, j'ai envie de te dire, Aaron, à la base, on devait venir en bagnole, on devait aller prendre la voiture, se garer sur un parking, sortir les objectifs, et genre juste aller voir le piaf, attendre juste qu'il arrive. Et non, pour ça, ça se transforme en expédition. Merci les chevaux, merci Christian, merci Aaron de tenir la caméra, merci à Odette d'être le supply, merci au lodge Dona, Marlène, pour nous avoir accueillis, merci le Costa Rica, merci les Quetzal, merci Pachamama. Vraiment, on a des conditions idéales, il fait bon, il aurait pu flotter. Un gros merci à tous, je n'oublie personne, non ? Regarde bien où tu mets les pattes, d'accord, les pieds, et je te jure... Ah ouais ? Là, on descend en plus, avec la terre qui est encore un peu meuble, et le sac que j'ai, là, mon pauvre là... Heureusement que j'ai le plus robuste, parce que j'ai absolument rien à dire, papa, maman, Louis, Lucie, Thomas, je vous aime, d'un amour inconditionnel et incontournable, et bisextile. Yeah ! Une fois tous les 4 ans ? Une fois tous les 4 ans, exactement. Allez ! Ça fait déjà plus d'une heure qu'on est partis. La route est longue et sinueuse, beaucoup de montées, beaucoup de descentes, et encore beaucoup de montées. Des rivières à traverser, des ambiances incroyables, c'est un moment privilégié qui nous est offert. Mais la route est un peu chaotique, et surtout en descente. Je décide donc de descendre de mon cheval un petit peu, pour lui soulager les articulations. Tu sais quoi ? Je le sens pas à l'aise, je vais descendre et je vais aller à pied avec lui. Ok ? Oh, 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 oh ! Oh, bouge pas ! Mais le point positif, c'est qu'on est sur la bonne route, et qu'on va bientôt arriver. Mais boy, quand il pète, parce que... I'm too heavy for him, I think, and... Bien. Mon sac pèse plus de 23 kilos. On dirait pas comme ça, mais c'est très lourd. On descend de la montagne à cheval. On descend de la montagne, on descend de la montagne On descend de la montagne à cheval Pareil pour la troisième rivière Sauf que cette fois-ci, je décide de la traverser à pied Et surtout, pieds nus Elle est gelée ! J'en ai marre de passer toute la journée avec les chaussures trempées Surtout si ça peut éviter les infections aux pieds Putain, t'as rendu compte que tout ça, il aurait dû le faire avec moi sur son dos et le sac et tout là ? Je vous ai dit que j'aimais les chevaux ? Oui, je crois que je vous l'ai déjà dit On leur doit beaucoup, mine de rien Sans eux, on aurait vraiment galéré Et très honnêtement, si un jour vous avez la chance de monter sur un cheval que vous ne connaissez pas Il sera impératif de communiquer avec lui Là-bas ? L'eau est éloignée ! Tu sais où est-ce que j'ai appris à monter à cheval ? Dans Red Dead Redemption ! C'est ma référence ! L'eau est éloignée ! L'eau est éloignée ! Alors que celui-ci est plus petit et plus fin Non, il est allongé, il est plus long Ok, ok Les fruits arrivent dans à peu près deux mois, plus ou moins Dans deux mois, ce sera prêt là Aron, si j'ai rien à dire, je tiens pas forcément à avoir tes souvenirs Je veux mes sandales Tu les auras même sans ça Ok, on va laisser les chevaux ici Et on va essayer de voir si on peut pas entendre un quetzal Tu as capté ou pas ? Tu vois, ce genre de souche là Si elle était un peu plus grande Il pourrait y avoir une cavité Ça pourrait être un nid de quetzal Ce qui est fabuleux avec ces oiseaux là C'est qu'il y a un taux de mortalité hyper élevé Des petits et des oeufs Parce que comme ici, on est dans un environnement qui est hyper humide Et que le quetzal, il a la particularité de faire son nid dans du bois mort Qu'est-ce qui se passe dans le bois mort ? Les souches, parfois elles s'écrasent sur elles-mêmes Ou alors il y a trop d'humidité Et les oeufs pourrissent et les petits pourrissent pareil Donc en fait, il n'y a que 20% des petits qui survivent C'est n'importe quoi Nous arrivons enfin à notre point de rendez-vous Ok Yvan, on va laisser les chevaux ici D'ici, on peut écouter les quetzal On va voir si on peut en trouver Ok ? Non, il faut les laisser ici Ensuite, on va emprunter le petit chemin Et on va descendre plus en bas Mais d'abord, on va essayer de l'observer ici Ici, il y a des aguacatillos Le problème, c'est qu'on ne peut peut-être pas en voir toute la journée Ok, on va voir Quand on observe des animaux On est 100% dépendant de leurs propres besoins Si déjà différentes techniques existent pour les observer Comme par exemple les caméras pièges La nourriture Les plateformes artificielles D'autres techniques Comme les appâts ou l'affût Peuvent s'avérer elles aussi efficaces En ce qui nous concerne On va essayer de la pâter De la pâter avec quoi ? Avec son propre cri Mais cette fois-ci, pas d'enregistrement Pas de triche Non, c'est Christiane Qui va lui-même imiter le son du quetzal Ok, donc il y a Christiane Qui va essayer d'appeler le quetzal Il s'en va s'il nous entend Et bah ça dépend Je vais essayer de l'appeler pour voir s'il me répond Ce sera beaucoup plus facile de pouvoir le localiser Parce que tu as vu, il y a énormément d'arbres Et le problème, c'est qu'il se camoufle extrêmement bien dans la végétation La plaie, c'est surtout pour essayer de générer un mouvement Pour qu'on puisse le repérer dans les arbres Mais malgré un champ particulièrement ressemblant Il n'y a pas l'ombre d'un quetzal On va devoir donc aller encore plus loin dans la forêt Voir si on peut le trouver C'est bien Merci Merci On descend des chevaux Et on va continuer à pied Et on va voir si on peut le spotter En fait, on va essayer de faire le tour de certains spots Ah, t'es souhait Et il fait froid Ça va aller ? Tranquille Et puis voilà quoi L'idée, ça va être d'essayer d'aller de spot en spot Et juste d'attendre C'est tout Allez Tu veux que je te prenne la caméra pour que tu descendes ou pas ? Comme je l'ai dit tout à l'heure Il fait relativement froid Depuis notre point de départ On a déjà perdu 10 degrés Mais ça tombe très bien Puisque c'est exactement le type de biotope Dans lequel le quetzal a l'habitude de vivre Alors ça n'a rien à voir Avec le Mont Everest Ou le Mont Blanc Mais on est quand même à 3000 mètres d'altitude Et donc déjà Il commence à y avoir une raréfaction d'oxygène Tu fais un effort Tu sens que t'es beaucoup plus fatigué Que si t'étais en bas Et ce qui est étonnant C'est que moi La dernière fois que je me suis retrouvé À cette altitude là 3000 mètres d'altitude Et moi j'étais dans un coin Où il n'y avait pas du tout Pas du tout D'arbres C'était sur l'île de la Réunion Qu'est-ce qu'elle est la différence Entre l'île de la Réunion Et ici au Costa Rica Et bien c'est que l'île Elle était nouvelle Elle a 3 millions d'années Et du coup Comme c'est une île volcanique Il n'y a pas eu le temps Pour les espèces végétales et animales De se développer suffisamment Pour créer de la matière organique Donc de la terre Sur laquelle peuvent pousser Et se développer Les autres espèces Ici au Costa Rica La région elle est Beaucoup beaucoup plus ancienne Donc forcément Tu as suffisamment de substrat Pour permettre aux plantes Et donc aux végétaux Aux champignons aussi De se développer C'est pour ça que Au Costa Rica A 3000 mètres d'altitude T'as une forêt tropicale Le jungle d'une densité extrême Alors que Dans un autre lieu Tu vois comme là L'île de la Réunion A 3000 mètres d'altitude Pareil Ça va être un désert de roches Volcaniques Et de scories On va se spotter Et attendre comme des lâches Voici il est là Et le Quetzal Tient 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 Oui il a plein de sons différents De Tient 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 Tu te souviens le son qu'on a entendu hier C'était le son d'un Quetzal qui était en train de voler Quand ils volent par exemple Ils font un son différent Le bruit que je fais C'est celui qu'ils font Quand ils sont juste sur une branche en train d'attendre C'est un milieu qui est très particulier Ça n'a rien à voir avec la jungle tropicale chaude Tu vois la jungle tropicale humide Là on est sur une forêt d'altitude Ça n'a rien à voir Viens rapproche toi Ça n'a rien à voir Il fait vraiment frais Tu retrouves de la mousse Partout Mais genre vraiment partout Partout C'est lavé sur l'écran C'est ça C'est maravé Oh mon dieu Et Et en fait C'est bourré de liane Mais sur laquelle tu vas voir de la mousse Et du lichen Et c'est ça qui est particulier Vraiment C'est cette espèce de lichen Tu vois Que tu retrouves sur tous les arbres Toutes les plantes Absolument tout Vraiment tout Regarde même celle-là Regarde Même ici Tu vois c'est bourré de Bourré de mousse et de lichen Des trucs que t'as pas en fait En forêt tropicale chaude Parce que c'est beaucoup trop Le climat est trop chaud Et pas propice à ce développement De mousse et de moisissure et de lichen Après une demi-heure de marche Nous arrivons à la plateforme suivante Enfin Plateforme C'est plutôt un point d'observation La chance qu'on a C'est que le bruit de la cascade Qui monte à 160 décibels Masque nos voix Le problème c'est que Si elle est capable de masquer nos voix Elle peut aussi masquer Le bruit des quetzals J'aime bien ton style Il est nice J'aime bien ton style aussi Ici on perd pas de temps Si le quetzal se trouve dans la zone Il faut impérativement Que je sois prêt à le filmer En plus L'endroit est superbe On est pas sûr de le voir Mais vaut mieux Vaut mieux être prêt à toute éventualité Tu vois Comme ce que je dis toujours Donc là on attend Mon dieu Les ambiances de folie Le bruit d'une cascade est très puissant C'est jusqu'à 160 décibels Qui vous atteignent les oreilles La jungle de manière générale Est un endroit très bruyant Entre le chant des insectes Celui des autres animaux Comme les oiseaux Ou alors le bruit d'un ruisseau D'une rivière Ou d'une cascade On a du mal à s'imaginer Toute une journée Voir même toute une vie Avec ce bruit dans les oreilles Et malgré tout Il y a quand même quelque chose D'éperdument apaisant Mes trêves de bavardage Finalement C'est changement de programme Le temps s'écoule Et toujours pas de quetzal en vue Et en plus de ça Christian est obligé de rentrer Cependant Il en profite avant de partir Pour nous donner un itinéraire bis L'itinéraire est simple Longez le ruisseau jusqu'en bas Jusqu'à atteindre le prochain point d'observation Lui, malheureusement Il ne peut pas nous accompagner Pendant que nous On continue à pied En fait, le quetzal Il se déplace Et c'est comme beaucoup d'animaux Évidemment, il se déplace En fonction de ce qu'il bouffe Et comme il bouffe Comme je vous ai dit Les petits fruits là Bien qu'il soit quand même omnivore Ça a déjà été observé Qu'il bouffe des lézards Des insectes, etc Ou des grenouilles Eh ben En fait, le délire C'est qu'on va essayer De le chercher sur des aquacatillos Donc des arbres Qui font des fruits Tu vois Eh, logique J'avais déjà fait ça à la Réunion Avec des felzumas C'est des petits lézards Que tu trouves sur des arbres Bien spécifiques Les pandanus Mais moi je pensais Les trouver sur tous les pandanus Et non, en fait Tu les trouves que sur des pandanus Qui font des fruits Parce qu'ils se bouffent Ils bouffent les fruits Ok La logique Ok C'est super dur Moi je trempe Sans pied C'est très lourd pour moi J'ai mal au mic J'ai mal au mic Et donc on se sépare De 8 On passe à 3 Le matériel va être très encombrant Mais le chemin pour y arriver Devrait être court En plus Christiane nous retrouve A la fin de notre expédition Voilà Ce qui se passe C'est que Christiane est parti Pas parce qu'il ne nous aimait pas Mais parce qu'en fait Là la route Pour aller Au dernier point du Quetzal C'est trop loin pour lui Donc lui il est reparti Nous Qu'est-ce qu'il y a de nouveau La cascade de Taler On est passé à côté On a descendu Et en fait On doit continuer encore Et on a trouvé un chien Qui venait par là-bas Donc je pense que Finalement L'endroit Le spot Pour aller voir le Quetzal Il ne doit pas être Si Déjà de un si loin que ça Et Il nous a dit que c'était une place Tu sais Que c'était un spot Dans un lodge Etc Donc Donc on va voir Mais il y en a apparemment Il y en a Dans la zone L'inconvénient qu'on a C'est que C'est l'heure là L'heure à laquelle on est C'est beaucoup trop Il est beaucoup trop tard Dans la journée Et les Quetzal Là c'est que le matin Et le soir Ça déteste la chaleur Ça déteste le soleil Donc quand il fait trop chaud Comme ça Il ne s'expose pas énormément Mais bon Il vaut mieux être prêt On ne sait jamais Donc C'est parti Ce qui est bien C'est que là Le sac il est léger Et le chien On va l'appeler Fils d'appel Ça vous va ? Et bien allez c'est parti Il m'a fallu du temps Pour trouver la position idéale Pour porter mon pied photo Et très honnêtement Pour me balader dans la forêt J'ai rien trouvé de mieux Que celle-ci Je vous expliquerai donc Plus tard dans le documentaire Comment et pourquoi J'en suis arrivé à trouver Cette position Et vous allez voir C'est finalement très simple Ce qui est fou Dans cette expédition aujourd'hui C'est pas tant forcément L'objectif Qui est quand même Un super objectif Le quetzal c'est quand même Hyper abondant Non Ce qui est génial C'est tout ce qu'il faut faire Pour aller le chercher Tu sais C'est toutes les ambiances Par lesquelles on va Par lesquelles on va passer Pour aller le trouver Tu vois Regarde ça La naturaleza La pachamama Alors tu vois Je tiens mon pied comme ça On pourrait penser Que je fais le mec Etc Que ça ressemble à une arme Mais en fait C'est hyper instinctif Comme mouvement Comme façon de tenir Parce que si je le tiens comme ça Et bien en fait Tout l'arrière là Ça se prend les branches Ok Et en plus Le pari photo Il peut pivoter sur lui même Sans que je m'en rende compte Alors que si je le tiens comme ça J'ai l'appareil photo Qui est posé sur mon bras Ici ça vient Tenir là Et si jamais Il y a besoin de le déplier En cas de besoin Hop là Je suis prêt en deux secondes Donc Donc c'est la seule façon Que j'ai trouvé pour le tenir Qui était la plus instinctive En fait Qui était la meilleure Donc vous allez beaucoup me voir Tenir mon Mon pied comme ça En fait Les quetzales Ça vit vraiment dans les Exactement Dans ce genre de souche C'est Un trou Simple Dans un tronc Une souche Morte Et c'est ça le Le piège Quand je te disais tout à l'heure Bah que Parfois les troncs Ils s'écrasent Sur les petits Sur la progéniture Même parfois sur les adultes C'est parce que c'est Ils construisent Ils construisent dans les souches Les types Je Je ne sais Je ne sais que dire Ce serait trop stylé Qu'il y en ait un Mais il n'y en aura pas Je vous le dis Tout de suite C'est trop proche du passage Et où le chien ? Alors Le quetzal Il fait partie du genre Pharaumacrus De toute façon je crois Je l'ai dit tout à l'heure Quand j'étais à cheval Et en fait Il y a 5 Il y a 5 espèces De pharaumacrus Tout en Amérique centrale Amérique latine Et par contre Il fait partie de la famille Des trogonidées Je crois Des trogons Ouais les trogons C'est ça C'est ça Les trogonidées En fait c'est une famille D'oiseaux Qui est caractéristique Parce qu'ils ont un bec Qui est très très court Et hyper puissant Je crois que c'est la seule espèce De trogonidées De la famille des trogonidées Qui est sur l'annexe 1 De la CITES En gros Qui est ultra 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 protégé Faut savoir que c'est un animal Qui est tellement Mais tellement emblématique Du Mexique Bah vraiment Jusqu'en Amérique du Sud Qu'il est énormément braconné Pour faire la trappe touriste Le problème c'est que c'est un animal Qui se reproduit pas En captivité Il a pas été reproduit Je crois qu'on a pas réussi A le reproduire C'est pas un truc Que tu peux trouver en captivité D'où aussi Sa rareté Le fait que tu vois Il soit hyper convoité Mais du coup en fait On capture les individus Et ils claquent Et on peut pas les reproduire Parce que Parce que ça se reproduit pas Ouais j'ai pas de petit Donc il a été ultra ultra protégé Et Et c'est bien Ici il prospère quand même Ici il prospère Mais il est De toute façon au Costa Rica Toutes les espèces animales Et végétales sont protégées Non tu peux Fais surtout attention à toi C'est le plus important Là tu filmes là ? Ouais Oh putain ça doit être laborieux Ouais tu viens là Le mec il me dit Tu verras en plus Ça donne pas mal là C'est vrai ? Non j'ai absolument rien à dire Vous m'avez pas posé une seule question Depuis qu'on a commencé la vidéo Je sais pas si vous vous rendez compte Est-ce que ça te plaît au Costa Rica ? Alors j'adore être au Costa Rica J'adore Ici le climat Il est Il est assez particulier Pendant la saison des pluies Il flotte quand même pas mal Et pendant la saison sèche Il y a quand même un taux d'humidité Qui est quand même constant Mais les nuages Fonctionnent pas du tout De la même manière C'est à dire que la journée Il va faire ensoleiller Mais le matin Et le soir Les nuages vont revenir Et c'est juste magnifique Je te jure Dès qu'il se met A faire un peu plus frais T'as les nuages qui arrivent De là-bas De la montagne Et puis ils descendent Ils descendent tranquille Pour bien te recouvrir Et la nuit Il fait 5 degrés Et il n'y a pas de chauffage Voilà Vous avez bien dormi vous ? Oui Ils sont hyper convaincus La nature nous parle Il faut savoir l'écouter Foulina Foulina Allez On se remet en route La recherche commence à durer Ah les moustiques Toujours aucun signe de Quetzal Mais on se laisse pas abattre Je comprends Une petite pause Et c'est reparti Je sais de faire comme Christian Mais c'est lui Il prouve le vrai professionnel Monte-nous le chemin Monte-nous le chemin Petit chien Ohé Premier signe de civilisation Un pont Mais le chien Il a pas l'air de le traverser Ah il y a des maisons là-bas Enfin il y a des trucs On a vu de vous ? Bah je pense Attends je vais remettre le Le téléphone En vue FPS La température commence à remonter Et avec elle Le nombre de moustiques Ouais moi aussi C'est horrible C'est affreux Hein ? On sait pas qu'ils étaient là Mais on sait qu'ils étaient aussi froid Mec j'en ai vu à 2000 mètres d'altitude Sous la neige Sortir de la neige En Norvège Je jure t'es là T'as de la neige Et tu dis Au moins je suis exempt des moustiques Et en fait Tu t'assois par terre Pour faire un break Et non ils sont là Ils sortent de la neige Ces bâtards Quant à ma grande surprise Perché dans un arbre Dans des couleurs sépia Une tâche verte émeraude Sort du feuillage Il y a Ketsel 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 Genre là-bas Je le vois Je le vois je le vois je le vois Pas la peine d'en avoir déjà vu Pour savoir à quoi ça ressemble Non c'est pas vrai Mais je l'ai vu mais tout de suite gros Allez 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 Allume toi caméra Allume toi Tu le vois ou pas Aron Aron Vous le voyez ou pas Non On voit On voit le Tu le vois Putain pourquoi ma caméra Elle marche pas Les plans du Ketsel que vous allez voir Sont un mélange entre des plans Que j'ai enregistré après la vidéo Et ceux que je filme Au moment du tournage Ok c'est bon Alors Tu filmais ou pas C'est vrai Alors là je vous filme En direct les gars Pour vous dire que Genre j'ai juste sous les yeux Un Ketsel Donc je vous montre Vraiment exactement ce que j'ai vu Je vais juste augmenter un peu la vitesse Mieux cadrer Ah on dirait une femelle On dirait une femelle Je crois que c'est la femelle C'est la femelle Ça c'est une femelle Il y a un gros dimorphisme sexuel Enfin gros Les mâles et femelles se ressemblent Ok Mais il y a quelques différences entre les deux Les différences qu'on va appeler dimorphisme sexuel C'est la différence entre le mâle et la femelle Ça peut être physique Ça peut être morphologique Ça peut être chromatique Plein de différences Enfin différentes Plein de différences différentes Et le truc c'est que Putain elle est belle Et le truc c'est que Chez le Ketsel Les deux vont être verts Mais le mâle va avoir Une tête plus claire Avec une sorte de tête Un peu poilue Tu vois ce que je veux dire Comme si les plumes étaient très fines Et très poilues Et surtout Le mâle va avoir un bec orange Vif Alors que la femelle va avoir un bec Vraiment beaucoup plus terne Et là où il y a une grosse différence Donc au niveau de la queue des mâles Qui n'apparaissent qu'à partir de 4 ans Ça veut dire que Pendant 4 ans Mâle et femelle Vont plutôt tendance à Mais t'as fini toi Mais t'as fini Fallait que ce soit un teckel Je te jure qu'il creuse partout C'est à dire que mâle et femelle Pendant 4 ans Vont plus ou moins se ressembler Mais là c'est sûr c'est une femelle Chez les oiseaux Les grandes plumes qui servent de doigts S'appellent les rémiges Tandis que les grandes plumes Qui servent de queue S'appellent les rectrices Et chez le quetzal resplendissant C'est le mâle qui possède des rectrices Beaucoup plus longues Ce caractère dit hypertélique A pour seul but une fonction reproductrice Un mâle non mature Ou qui n'est pas prêt à la reproduction Est facilement reconnaissable Car ses rectrices sont beaucoup plus courtes Bien que les rectrices peuvent tomber Elles tombent cependant une par une Un mâle qui possède donc une queue Aux allures un peu dépouillées Et finalement un jeune mâle Moi je suis tenté de me rapprocher un petit peu Pour voir si on peut pas choper le mâle Imagine, imagine on a les deux Viens Pas la peine d'imaginer Il était servi sur un plateau d'argent Perché non loin de la femelle Il veillait sur son territoire Dans un arbre voisin Il suffisait juste de s'approcher un peu plus Là, 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 là Là Ils sont pas à côté De quoi ? Lequel tu vois ? Dans l'arbre là ? Mais non mais moi je te parle de gros mâle qui est là Ça c'est la femelle à droite Et là t'as le mâle dans l'arbre qui est à gauche Merde Ouais Trop stylé Ah c'est trop stylé Ah c'est trop stylé On le voit bien Oh là là Ah la couleur de ouf Putain c'est bien on voit le mâle Et là t'as la femelle Mais ça sert à rien de les appeler s'ils sont déjà là C'est débile Non c'est un oiseau qui est hyper inactif en fait Ça branle rien de la journée Je te jure Bah regarde Ils sont là Et ils bougent pas Oh mon dieu C'est assez incroyable parce que tu vois Il est quand même Au niveau de sa coloration C'est quand même vachement vert Mais c'est un vert qui n'a rien à voir avec le reste du vert Que tu vas trouver dans son habitat naturel Là où tu pourrais avoir des animaux Qui vont avoir une coloration cryptique C'est à dire Une coloration qui se fond parfaitement dans son environnement Par exemple des lézards qui ressemblent à de la mousse Des phasmes Tu vois C'est une forme Une coloration cryptique Forme lichen par exemple Bah le quetzal Je suis désolé Je l'ai vu à 100 mètres quand même Tu vois Parce que c'est un vert émeraude Pas étonnant Tu vois Les mayas C'est les mayas Il me semble que c'est les mayas Ils en ont fait un symbole de divinité D'ailleurs c'est quand même le symbole national du Guatemala Qui figure sur l'écusson du pays Sur les armoiries du pays Et la monnaie du Guatemala Ça porte le nom de l'oiseau Ça s'appelle le quetzal Oh la vache Il a vraiment une forme assez particulière Avec ces espèces de plumes Tu vois Qui va voir sur le côté Au niveau des ailes Qui tombent sur les flancs Et donc comme les flancs sont rouges Mais d'un rouge vif Qui est magnifique Et bah t'as ces espèces de plumes C'est trop trop beau Je vais essayer de faire un gros zoom dessus Avec un petit zoom numérique Putain si j'avais un 600 millimètres 600 millimètres de chez Sony là Ah la vache Ça tu vois Ça c'est un mal Ça c'est un beau mal Cette espèce de rouge là Et tu vois malgré tout Je pense que c'est un oiseau Malgré le fait Qui est quand même Une coloration qui est caractéristique Qui a vachement misé Sur la communication orale Plus que visuelle En fait Je pense que Comme il a beaucoup de vocalistes Tu vois Il a une vingtaine de sons différents Là ce qu'on fait tout à l'heure Depuis tout à l'heure Avec Christiane Depuis ce matin là C'est un parmi 20 Tu vois Parmi 20 Parmi 30 Sons complètement différents Et c'est comme ça qu'il communique Les quetzals sont des oiseaux Très peu actifs Au régime alimentaire finalement varié En passant des fruits de la guacatillo A des petits vertébrés comme des lézards Il passe finalement le plus clair de son temps Sur une branche A surveiller son territoire Les soins parentaux demandent cependant Une plus grande activité De la part de l'oiseau Que ce soit pour les mâles Ou les femelles Je me demande si on peut pas les avoir d'un autre angle Quoi que là ils sont quand même vachement beaux Avec la queue posée comme ça Ouais ouais La queue posée sur les branches Ouais tu peux nous dire ton émotion Là tu les vois là comme ça Détendre C'est quoi le sentiment ? Je ressens rien Je m'emballasse Non c'est trop stylé En fait Est-ce que les mâles et les femelles Ils restent ensemble toute leur vie Ou ils changent à chaque saison de partenaire ? J'en sais foutre à rien Et pourtant la réponse est évidente La chance avec les animaux C'est qu'ils portent les stigmates De leur comportement De leur écologie Et de leur environnement C'est-à-dire qu'en observant bien Avec quelques indices On peut savoir si un animal A des tendances monogames Ou polygames En gros On peut savoir si un animal Change de partenaire chaque année Ou bien s'il reste en couple toute sa vie Par exemple Un dimorphisme sexuel Donc une différence entre Le mâle et la femelle Qui va être beaucoup plus élevé Induit forcément L'apparition de caractères Hypertéliques Ou de caractères reproducteurs De la part d'un des deux sexes Et notamment le mâle C'est-à-dire que plus le mâle Va avoir de caractères reproducteurs Visibles Par rapport à la femelle Et plus ils vont lui servir Lors de la parade nuptiale Pour montrer que c'est lui le plus fort Le plus beau Ou alors celui qui a le meilleur patrimoine génétique En gros Le meilleur parti reproducteur Ici Chez le Quetzal La queue des mâles Est disproportionnée Leurs couleurs sont chatoyantes Il y a donc de fortes chances Que les couples ne restent pas ensemble Toute leur vie Et donc que cet animal Adopte un comportement reproducteur Saisonnier Contrairement à d'autres oiseaux Comme les rapaces Ou les perroquets Qui eux Restent ensemble Toute leur vie Tu regardes les perroquets Tu vois Les perroquets Il n'y a aucun dimorphisme sexuel Les couples restent ensemble Toute leur vie Or là Là ça n'a rien à voir Là t'as un espèce d'oiseau Qui est à peine plus gros Qu'un pigeon Et dont Le mâle va avoir des Des plumes Mais disproportionnées Jusqu'à 50 cm Pour un corps Qui fait à peu près 30 cm Un bec jaune Une tête beaucoup plus verte Mais c'est trop 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 stylé Je suis trop excité Je suis très excité Vous êtes excité ? Je suis excité aussi Et j'ai mal Regarde comment elle est mon équipe J'ai mal Elle est bien cousin Ça c'est l'envers du décor ça Vous êtes bien ? Oui oui Trop bien On se fait bouffer par les temps On est au top de la vie Je vous rassure Ils sont payés Allez Tu sais ce que ça veut dire Tu sais ce que ça change C'est dire que j'ai le droit De me plaindre Légalement Je peux les insulter C'est cool Et on adore ça Et on adore ça On va essayer de changer de Blague à part Tu peux vas-y Dire quoi blague à part ? Ouais blague à part Test micro Test micro Ça marche ? Ouais T'as tout bien ? Attends je suis très heureux Je suis pas à gueule Est-ce que tu vois comment Je suis très heureux D'avoir trouvé un Quetzal Ils sont là Eh va falloir trouver Une super miniature N'empêche Comment ? A cheval dans la truc Avec Non ? Ouais Je sais pas Je vais trouver On va trouver des idées C'est vraiment un oiseau étonnant Il branle rien de la journée Et en plus d'être immobiles Ils sont absolument pas craintifs On s'approche de plus en plus Mais en gardant une distance de sécurité Pas pour nous Mais pour eux Inch'Allah Tu le vois ou pas ? Je vois J'ai un peu le Bexone tomber T'as vu il a les yeux Il a les yeux noirs Noir 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 Et pourtant Et pourtant malgré ses couleurs Le Quetzal est toujours posté Sur le même type de branches Des branches aux allures moussues Dorées de lichen Aux feuillages denses Et aux branches tordues Ces arbres donnent au paysage Une ambiance particulière Typique de la forêt d'altitude On a l'impression qu'ils sont En constante putréfaction Et pourtant qu'ils sont bien vivants Puisque ces géants Qui peuvent atteindre une taille De 50 mètres de haut Regorgent finalement D'une essence de vie Mêlée à de la diversité animale Ou végétale La femelle s'est barrée C'est trop stylé C'est trop stylé C'est trop stylé Ça fait une semaine qu'on le cherche Honnêtement Ça fait une semaine qu'on en entend parler Qu'on est là Qu'on tombe en panne Qu'on y va à pied et tout Et là le mec nous dit Non mais moi je connais un endroit C'est bien Vous pouvez aller là-bas Mais il faut y aller à cheval Trop stylé Je vais te tordre la cheville Désolé Tu sais c'est quoi le point positif C'est que là on n'a pas de moustique Et je suis tellement content les amis Tellement content Vous savez de quoi De le voir Tout seul Parce que ici C'est tellement un truc d'attrape-touriste Que tous les photographes animaliers Viennent ici en safari Pour pouvoir justement Le prendre en photo Et en fait quand t'es avec Plein de gens autour de toi T'sais t'entends tous les types Prendre en photo Donc t'es avec T'entends en continu Clac, 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 clac Est-ce que tu es très excite ? Je suis très excite et en même temps je ne peux pas le montrer. Tu vas couper la caméra et puis tu vas... Je vais lui sauter dessus. Et tu vas juste kiffer. Il y a une légende qui parle de... Qu'en fait le Quetzal c'est un symbole de liberté. Parce qu'il a... Tu vois son plastron rouge là, comme ça là. Son buste rouge sans vif. Parce que c'est quand même une couleur rouge de dingue. C'est quand même magnifique. En fait c'est pendant la... Je crois que c'est en 1500 et quelques. Tu as un conquistador qui a buté un chef maya. Et sur la dépouille de ce chef maya là. Il y a un Quetzal qui est venu se poser. Et comme le chef maya était mort et il saignait tu vois. Et bien il s'est imprégné du sang de ce chef maya là. Et c'est ce qui lui a donné sa couleur rouge sang. Vif sur le plastron. Donc depuis. Dans la culture populaire. La culture locale Amérique centrale. Donc Mexique, Guatemala, Honduras etc. Et bien c'est un symbole de liberté et d'affranchissement. Puisque en fait il y a eu beaucoup d'esclaves mayas. Et en fait Quetzalcoatl. C'est pas le dieu du soleil. Le dieu du soleil c'est Cholotl. Quetzalcoatl. C'est le dieu du vent. Je me suis trompé. Lui là, le Quetzal. C'est censé être le représentant du dieu du vent. Bon ça fait 20 minutes que j'ai l'appareil photo. Que j'ai la caméra à braquer sur le Quetzal. Et il a rien fait. Il ne fait rien. Je suis vraiment. Mais genre tellement. Tellement. Mais tellement tellement content. C'est la consécration les gars. C'est la consécration. On est venu là. On est vu. Veni Vidi Vici. Tu vois ce que je veux dire ? Comment on dit gagner en latin ? Bon, veni Vidi j'ai gagné. Gagnando. Ah là 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 là. C'est beaucoup. Beaucoup trop stylé. Si vous avez la chance. Pas forcément de voir un Quetzal. Mais de traverser tout ce qu'on a traversé. Pour le voir en fait. Je vous invite à le faire. Je vous invite à. A vous donner la. L'opportunité de pouvoir le faire. Et je pense que nous c'est ici qu'on va. Qu'on va s'arrêter. Et je pense qu'on va juste tous ensemble en fait. Lâcher les caméras et profiter de l'oiseau. En direct. Parce que là les petits loustiques derrière la caméra. C'est moi qui sont en train de regarder et pas l'oiseau. Donc un gros gros merci à tous les deux. Gros gros bisous. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo. J'espère que cette vidéo. Elle vous a plu les amis. J'ai vu que la vidéo là. Sur les fourmis mangeuses de chair. Elle a cartonné. Mais genre grave de ouf. En même temps c'était un sujet. Qui plaît à tout le monde. J'espère que néanmoins. La vidéo en termes de contenu scientifique. Ecologique. Elle vous a permis d'en savoir un peu plus. Et surtout vous l'avez trouvé à votre goût. J'espère que cette vidéo là. Aujourd'hui. Elle vous a plu. N'oubliez pas de commenter. De mettre un like. Merci encore une fois. A tous ceux et celles. Qui me suivent. Vous êtes extraordinaires. Épatants. J'adore lire vos commentaires. Surtout quand vous êtes des rageux. Et haineux. Et que vous comprenez absolument rien. De ce que je fais. Moi c'est ici que je vous abandonne. Gros 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 bisous. Ouais c'est tout quoi. Pays et prospérité. Ouais. Pays et prospérité. Pour la vida. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez bye. C'était Yvan pour Animomode d'emploi. Ciao. Bye bye. Tu zooms ? Ouais. C'est pour la miniature. Ah ouais. Mais je crois la miniature je la ferais à cheval plutôt. À cheval c'est stylé. Ah ouais à cheval. Tu sais. Tu as le caballero. Tu vois. Tu vois. Et par contre je peux faire une vidéo pour une prochaine miniature. Au cas où. Genre. C'est juste mon objectif. ays. Sous-titrage ST' 501